Quand un jeune joue au basket, il aspire à avoir un futur, avoir un futur pour lui dans son club mais aussi pourquoi pas en équipe nationale et représenter son pays. Il l'a peut-être fait déjà dans les années U16, U18, U20 et puis il se dit bon maintenant est-ce que j'ai encore une chance. Oui il y a une chance, il faut y croire et je crois que ces U23 elles font justement l'entrée et la porte ouverte à ceux qui veulent y croire. Chaque année depuis maintenant dix ans qu'on s'occupe de l'équipe nationale, à chaque année on est allé respécher des joueurs qu'on ne connaissait pas, qui venait comme Damien Loubry qui est arrivé de nulle part et qui a joué une campagne avec nous, qui nous a aidé. On est allé rechercher Lionel Bosco qui était oui connu mais pas vraiment hyper au niveau de l'équipe nationale et je crois que cette préparation permet à ces joueurs de prendre confiance et d'arriver déjà mieux préparé peut-être que les anciens et directement qu'il y a toujours des blessés, il y a toujours des gens qui sont moins en forme etc. Il y en a un ou deux qui prend sa chance et donc comme je dis c'est un futur qui le voit devant eux. Donc un futur à court terme parce que le coach a dit que certains l'un ou l'autre pourraient même être intégrés dès cette année-ci. Ah ben oui c'est le but, c'est le but recherché c'est parce que chaque année on a ce souci justement de penser à demain et je crois qu'on a justement établi ce que l'on a pu réaliser tous ensemble grâce à cela à former une famille qui s'est agrandie d'année en année. Il y en a qui nous quittent, il y en a qui ont rendu d'énormes services et puis il y en a d'autres qui arrivent et c'est ça justement une continuité. Faire partie de cette famille et faire vraiment faire corps que ces joueurs là sortent qu'à un moment donné ils travaillent aussi pour leur futur à eux à travers le futur des équipes nationales. Il y a plus de possibilités aujourd'hui qu'il y a trois ou quatre ans pour sélectionner des joueurs ? Ah bien sûr je crois que quand on a commencé on le rappelle souvent et on en rigole même on a dû on a dû composer une équipe nationale avec six joueurs de division 2 donc c'est pour dire que ça c'était il y a dix ans ça c'était il y a dix ans donc la progression maintenant c'est que d'abord tout le monde a envie d'y arriver et je crois que on est dans le bon timing au niveau des de la réduction des étrangers dans notre compétition nationale ça amène déjà plus de joueurs sur le marché et ces joueurs là ils se montrent ils ont montré on a des oliviers trois fontaines on a on a quelques joueurs kevin toomba qui se sont montrés là-bas maxime de peute au bruxelles qui ont pointé leur bout de leur nez grâce au fait qu'ils ont pu se montrer avec du temps de jeu en division. Mais en même temps l'équipe nationale belge a plus d'ambition elle veut aller pour la troisième fois c'est le go for three cette fois ci donc on veut s'installer vraiment dans le top 15 16 des pays européens oui mais on a fait cette erreur lors du premier euro on avait découvert l'euro 93 j'avais participé mais on a on a appris de nos erreurs de cette euro 2011 où on est parti avec la meilleure équipe possible sans amener vraiment de jeunes qui pouvaient éventuellement déjà apprendre sachant que le onzième et le douzième homme c'est plus une situation d'apprendre d'avoir quelques matchs quelques minutes je crois que cette fois ci au deuxième euro on a fait un peu différemment et on a cette idée d'amener chaque fois quelqu'un qui pour qu'il prenne de l'expérience voir ce que c'est un euro pour ne pas être émerveillé à son premier euro et ne pas passer peut-être à côté comme on l'a fait en 2011 on a cette idée vraiment d'amener des jeunes à nous suivre et avoir cette chance et surtout à provoquer la réaction des autres de dire tiens il va en équipe nationale ben moi aussi je peux peut-être y aller et en même temps on a on crée cette équipe au moment où on commence à parler d'une académie ce qui veut dire qu'on met de plus en plus l'accent sur la formation des jeunes et en tout cas l'agrandissement de la base de joueurs qui sont sélectionnables oui et surtout aussi ce que l'on veut on veut pointer c'est d'essayer d'amener directement notre expérience acquise au niveau de ces années passées en équipe nationale et au plus haut niveau européen pour le donner le plus rapidement possible aux jeunes pour leur permettre d'aller le plus rapidement possible à leur meilleur niveau mais surtout au niveau international parce qu'il ya une grosse différence évidemment entre même un niveau de club où on a des performances de club sur toute une saison et qu'on sait il ya certains clubs qui développent plus que d'autres peut-être les jeunes mais l'idée d'une académie c'est vraiment de pointer chaque individu de le faire progresser en tant qu'individu dans les points qu'il a encore comme faiblesse et puis vraiment d'essayer de l'amener au plus haut niveau pour que ce soit un international à part entière Matcher Search Support Point L'amener Virtue L'amener L'amener Et L'amener Tu